Dans le box des accusés, donc trois Iraniens, neuf autres qui faisaient partie du commando seront jugés par contumas. Le meurtre de M. Bakhtiar avait été remarquablement organisé puisqu'il s'était déroulé sans même que les policiers qui surveillaient la villa ne s'en aperçoivent. Assassina à l'arme blanche au cours d'une visite et qui ne fut découvert que 48 heures plus tard. Si l'exécution de M. Bakhtiar et de son collaborateur a été parfaitement réalisée, en revanche la fuite du commando fut beaucoup plus chaotique. Récit Anne Ponsinet, Patrick Deschmecker. Ali Vakilirad, c'est un des trois Iraniens présents dans le box des accusés et c'est un des assassins présumés de Chapour Bakhtiar et de son secrétaire, tué à Surenne en août 1991. Le jour du meurtre, Vakilirad, fraîchement débarqué de Téhéran, est reçu par Bakhtiar avec deux complices. Après leur passage, personne n'a revu les victimes vivantes. Vakilirad passe en Suisse. A Genève, il dort dans cet hôtel et prend contact avec un complice. A-t-il été lâché ou y a-t-il eu un contre-temps ? En tout cas, Vakilirad, arrêté, a fini son séjour Genevois en prison, avant son extradition en France. Mohamed Azadi, iranien, jugé par Comte Humas. Assassin présumé, il a le même parcours que son complice Vakili, mais les agents chargés de l'exfiltré de Suisse ont été plus efficaces car il n'a pas été arrêté. Feridoun Boyer-Armadi, actuellement en fuite, meurtrier présumé lui aussi, c'est le troisième homme du commando. Il connaissait bien la maison du crime. Proche de Bakhtiar, il l'a trahi en organisant la rencontre fatale. Ces trois hommes sont les exécutants présumés, mais ils ne sont pas seuls, ils ont été soutenus par un réseau. Par Massoud Endi d'abord, qui leur a obtenu des visas français. Massoud Endi est un personnage ambigu. Il a été arrêté dans cet hôtel parisien, ancien correspondant de la télévision iranienne en France, un temps proche des cercles du pouvoir iranien. Il a pourtant fait de la prison dans son pays. Zéyal Saradi ensuite. Présent dans le box des accusés, il a été arrêté à Berne, en Suisse, où il travaillait comme archiviste, dans son ambassade. Accusé d'avoir aidé les présumés assassins à s'enfuir de Genève, Saradi n'y tout en bloc. Quelqu'un aurait subtilisé son passeport et son identité pour agir sous son nom. Pour preuve, selon lui, la photo du passeport utilisé ne lui ressemble pas. Tous les autres accusés sont en fuite. D'abord Gassmin et Jade, complice présumé, ainsi que celui qui lui a fourni son visa. Et aussi Mezout et Dipsoy, commerçant turc, qui auraient fourni à Istanbul une aide logistique aux tueurs présumés. Enfin, Hossein Chekatar, le plus haut placé de tous les accusés. Conseiller du ministre des télécoms iraniens, organisateur présumé du crime. Le fait que son nom apparaisse dans le dossier met en cause le rôle de l'Iran dans cette affaire, même si le véritable commanditaire n'est pas présent au procès. On jugera donc trois exécutants, quatre complices, un organisateur, et au-delà de chacun d'eux, le réseau auquel ils appartenaient. Au Palais de justice de Paris, Dominique Verdéhien. Dominique, bonjour. D'abord une question sur les conditions d'organisation, les conditions matérielles de ce procès. Alors, il faut rappeler d'abord, Daniel, qu'il s'agit d'une cour d'assises spéciales. Vous savez que depuis 1986, depuis que lors d'un procès d'action directe, des jurés ont été pris à partie par les accusés. Ce sont des magistrats, donc des magistrats professionnels, qui jugent ces affaires de terrorisme. Un mois d'audience, donc, parce que nous allons assister à un procès sous-titré. Les trois accusés qui sont dans le box s'expriment en perse. Un mois aussi, parce que nous allons entendre 90 témoins, pour comprendre ce que vient de vous expliquer Anne Ponsinet, le périple des exécutants, l'aide logistique dont ils ont bénéficié, aussi bien en France, en Suisse, qu'en Iran, via la Turquie. Aide logistique, mais aussi concours de circonstances. 12 CRS et leurs chefs seront entendus. Comment trois hommes ont-ils pu pénétrer dans ce qui devait être un bloco ? C'est comment, durant 48 heures, ces mêmes CRS ont protégé deux cadavres. Alors, autre question. On vient de parler, Anne Ponsinet, dans son reportage de procès à haut risque. À haut risque, car l'État iranien apparaît directement impliqué dans cet attentat. Il faut rappeler que le juge Brugger, qui a été chargé de l'instruction, n'a jamais pu se rendre en Iran. Les soupçons et les accusations, donc, il les fondent, d'abord, sur des indices qui ont été laissés par les exécutants eux-mêmes, et que des appels téléphoniques font remonter la filière jusqu'à quatre ministères iraniens dans le réquisitoire. Il est écrit, je cite, « Les services de renseignement iraniens ont effectivement participé au fonctionnement de l'association de malfaiteurs. » Association de malfaiteurs, le mot à son importance, on parle là encore officiellement d'aide logistique et non de commanditaire. Donc, un procès où plane l'ombre de Téhéran, un procès qui est évidemment suivi par Téhéran, Téhéran qui nie les accusations, mais aussi évidemment un procès suivi par les victimes, que vous voyez actuellement là, à quelques minutes de l'audience, une famille, la famille Bakhtiar, qui se rappelle qu'Anis Nakash, qui en 1980 avait tenté d'assassiner Chapung Bakhtiar, avait été libérée en 1991, après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. — Merci, Dominique. Toute petite rectification qu'on peut mettre sur le compte du direct. En Iran, la langue officielle, c'est le farsi. Et les Persans qui habitent l'Iran parlent le farsi. Sous-titrage Société Radio-Canada